salut à tous bienvenue sur mon podcast ou sur la vidéo qui va apparaître sur ma chaîne youtube aujourd'hui je suis avec purple bell kitchen ou julius voilà je sais pas comment tu préfères qu'on t'appelle qu'est ce que tu préfères julius julien purple bell kitchen julius de purple bell kitchen ça fait distinguer super on va partir là dessus bon du coup naturopathe très très calé sur la diète bon et pas que peut-être qu'on en parlera un petit peu mais voilà je voulais te faire venir en fait sur sur ma vidéo pour pour qu'on discute un petit peu tu vas te présenter tu vas expliquer un petit peu le contexte mais l'idée c'est je présente rapidement le truc julius habite dans un village il a organisé aménagé son garage pour pouvoir s'entraîner tout seul ou voilà faire venir des gens et bah moi en fait je suis vraiment impressionné par le niveau qu'il a réussi à avoir et puis j'espère que plus tard il aura encore qui va continuer à progresser mais je suis vraiment impressionné par le niveau qu'il a réussi à avoir en voilà en étant un petit peu tout seul tu vas tout nous expliquer tu te présentes tu peux te présenter un petit peu expliquer un petit peu ton parcours vite fait militaire etc en trois minutes et puis après tu nous présentes où tu es et puis on enchaîne ok donc bah moi c'est julius mais aussi c'est bon vrai c'est julien julien le page je suis naturopathe conseiller en nutrition je fais ça depuis sept ans sept huit ans j'ai commencé moi j'ai l'habitude de la campagne je viens de la campagne en auvergne j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans où je connaissais rien du tout à part juste mon petit village je me suis engagé à l'armée pendant six ans à l'armée en compagnie de combat dans l'armée terre j'ai pu rencontrer beaucoup de monde voyager faire la guerre façon de parler ensuite j'ai quitté l'armée je me suis retrouvé dans le service de sécurité des nations unies à genève où j'ai fait de la protection rapprochée où j'ai pu partir dans des coins comme l'afghanistan pendant plusieurs mois accompagné des vieilles pièces où il y avait des explosions ça bref pour fonder une famille ma famille ma femme m'a bien fait comprendre que si on voulait avoir des enfants et un avenir commun il fallait que je change un petit peu donc c'est ce que j'ai fait ça plaisait quand même ce ce métier là ça te c'était passionnant ou je prenais ton pied et est ce que tu as réussi à te reconstruire du coup dans cette nouvelle vie comment ils disent les militaires la vie des civils de merde ouais non c'est ça qu'on dit quand on est dans cette ville de civils de merde enfin qu'est ce que est ce que tu as réussi à retrouver voilà autant de plaisir peut-être que dans ce dans ce métier là où au tout début pas du tout ça du tout parce que j'ai bossé moi même pour avoir un poste ailleurs parce que c'est pas parce que tu décides de quitter le terrain que forcément on te donne une place dans un bureau tu dois le tu dois aller à chercher donc moi je sais qu'en parallèle de ce que je faisais dans mes milieux de sécurité et ben j'ai appris l'anglais je bossais sur mes heures à moi quand je travaillais de nuit je faisais au moins la moitié de ma nuit enfin en fonction des timings pour bosser l'anglais ce qui m'a permis de postuler sur des des postes anglophones et donc je me rappelle avant de partir en afghanistan par exemple j'étais allé postuler sur un poste de secrétariat parce que ça c'est ce qui demandait le moins de qualification dans un bureau et j'ai fait l'entretien en anglais et on m'a proposé la place voilà d'accord tout ça par le travail comme ça que tu es sorti c'est comme ça que tu es sorti enfin j'ai pas les termes mais j'imagine de l'homme du terrain vers l'homme administratif administratif et du tout c'était pas du tout c'était pas du tout pour moi j'étais moins stressé à me faire tirer dessus en gros que à répondre au téléphone la télé enfin le l'imprimante les tout le monde qui arrive qui la porte qui s'ouvre il faut faire ça le téléphone qui sonne enfin bref c'était trop pour moi et en plus en parallèle j'ai eu des enfants ben moi j'en ai eu deux d'un coup en plus tu vois j'ai des jumeaux le changement de travail comme ça le l'arrivée des enfants et tout ben moi je suis parti en dépression je suis parti en dépression t'avais quel âge à ce moment là t'avais quel âge 30 ans 30 ans là t'as quel âge si c'est quoi indice là j'ai 40 ans j'ai 40 ans j'ai eu 40 ans là 2021 il n'y a pas très longtemps voilà il n'y a pas longtemps et donc dépression et tout et j'ai dit bon je peux pas continuer comme ça parce que je devenais un sale con quoi à la maison avec ma femme c'était pas correct et je m'en rendais bien compte et donc j'ai essayé de me tourner vers quelque chose qui m'attirait qui m'animait pleinement donc quelque chose qui avait un rapport avec le sport parce que j'ai toujours fait du sport depuis que je suis gamin quelque chose qui m'amenait vers la nature parce que j'ai grandi à la campagne des choses naturelles tu vois et autre chose qui m'amenait vers l'alimentation parce qu'en fait j'ai bien compris au fur et au fil des années parce qu'ayant été militaire j'ai fait quand même beaucoup de sport beaucoup d'activité physique que ce soit dans le renforcement musculaire la course à pied j'ai toujours été à fond quoi tu vois c'était 24 24 voilà le naturel le sport l'alimentation et je voulais trouver quelque chose qui amène qui soit dans un bloc et j'ai trouvé la naturopathie je me suis formé en parallèle du boulot des enfants des entraînements c'est quoi normalement c'est je c'est quoi c'est je alors je vais dire que mes titres c'est 3 ans 5 ans 7 ans c'est quoi le comment ils se forment normalement les naturopathes la naturopathie déjà il faut comprendre que la naturopathie n'est pas reconnue en france donc au final n'importe qui peut dire je suis naturopathe sans étaler dans une école de naturopathie puisque c'est quelque chose qui n'est pas reconnu ni réglementé quand j'ai débuté il n'y avait que quelques écoles de naturopathie maintenant il y en a il y en avait des dizaines plus ou moins de plus ou moins bonne qualité moi j'ai choisi une école dont le cursus me permettait de travailler en même de travailler donc je pouvais faire une partie en visio et une partie sur place et je me déplaçais à nice donc depuis ma haute savoir à nice pour faire cette certaines certaines formations spécifiques à ces deux années d'études en fait deux années sanctionné par un examen voilà d'accord et donc après j'ai eu mon examen et j'ai quitté le travail dans lequel j'étais où je gagnais très très bien ma vie à un salaire de naturopathe donc ça peut être de zéro à pas grand temps tu es à ton compte et faut trouver les faut que les patients te trouvent faut qu'il y ait de la demande quoi ok voilà mais après j'étais bien dans ma tête et ça ça n'avait pas de prix ouais ok ok top 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 et à côté de ça est ce que tu as fait un tu as passé des des diplômes alors je sais pas les termes exacts nutritionniste ou diète ou choses comme ça ou alors dans ma formation naturopathe il y a une année qui est consacrée à la formation conseil en nutrition donc on voit toutes les bases nutritionnelles tous les types de diètes et tout ensuite de moi même je suis allé sur des formations que ce soit dans le dans le la nutrition que ce soit dans je suis aussi dans l'iridologie la réflexologie des spécialités comme ça pour assister à mon travail j'ai aussi fait des formations dans tout ce qui est technique de respiration mon technique de relaxation parce que ça fait partie de mon travail la naturopathie est un domaine en fait holistique on prend la personne dans sa globalité pour pouvoir aider la personne dans sa globalité il faut maîtriser un certain nombre de domaines ok et du coup en fait t'es passé d'un boulot où on va dire c'est j'en parle aussi enfin des fois c'est jean marc sen aussi qui m'en parle prof médecin médecin du sport qui lui aussi était dans l'armée alors lui il était pas sur le terrain elle était médecin quand même dans l'armée mais en fait il disait déjà que c'est genre bah t'arrives tu as un chemin tout tracé quoi à tel âge tu vas gagner tant à tel âge tu gagneras tant puis à tel âge tu seras tel grade etc et et pour bon il y a des gens à qui ça convient pas de jugement mais c'est voilà lui en tout cas ça lui convenait pas et pour lui c'était comme si c'était la mort quoi tu vois et il avait envie d'autre chose et du coup est ce que est ce que bah du coup en fait c'est juste pour faire prendre conscience que bah toi t'étais dans un chemin dans dans un train en fait et puis bah tranquille ça y allait et puis bah d'un seul coup pouf le train il s'arrête et tu dois marcher et si tu marches pas bah t'avances pas ou si tu cours pas enfin bon bref et en fait t'es passé sur un métier où il faut aller chercher les gens puis surtout bah un peu dans tout ce que tu t'es lancé en tant avec purple bell kitchen où t'essayes un petit peu de d'encadrer aussi des athlètes que ce soit en je suis brésilien en lutte à livrer ou en MMA aussi je vois que t'as aussi des des athlètes pas mal en MMA du coup ouais est ce que est ce que ça c'est quelque chose qui t'a fait peur ou est ce que c'est quelque chose qui t'a donné envie tu sais ce ce côté entrepreneur est ce que voilà venant d'un truc où c'était tout tracé est ce que quand t'es passé du côté on va dire entrepreneur pour moi est ce que voilà ça t'a fait peur et est ce que tu t'es dit oh putain en fait c'était mieux avant j'étais là on me donnait des ordres j'y aller quoi ouais ben c'est c'est un peu ce que tu dis hein au début je pense que ça vient de l'éducation moi j'ai été élevé de la manière ok va à l'école apprends bien à l'école et des diplômes j'ai eu le bac hein tu vois c'est tout mais j'ai déjà ça va les diplômes et un bon métier et une bonne carrière bosse bien et t'auras ta retraite tu vois comme un bon employé et l'armée au final c'est ça n'est plus rien parce que même si l'armée c'est 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 fait garer au final on est des gros assistés quand on est à l'armée parce que on n'a pas trop enfin pas trop besoin de réfléchir j'exagère tout est cadré en fait c'est genre bon bah tu te lèves tu exemple tu te lèves tu fais ton lit après tu vas faire je sais pas quoi puis après tu fais je sais pas en fait ta journée elle est dictée et même à réfléchir et même au delà de ça quand on part en mission à l'étranger t'as même pas besoin de te soucier de l'histoire des passeports des billets d'avions toi tu as la liste de ce que tu dois mettre dans ton sac je veux dire tu es porté comme un bébé dans l'avion quoi tu vois et tu as juste à aller là bas et faire ton boulot quoi tu vois donc tu es assisté quand tu te retrouves dans la vie civile à tout être entrepreneur faire des recherches solliciter les gens en même temps t'assurer ta comptabilité tout ce qu'il y a derrière tu te dis waouh tout ce qu'il y a à faire on peut vraiment être dépassé et ça peut faire baisser les bras beaucoup bien évidemment c'est dur c'est dur et et du coup toi tu as en plus tu as choisi un endroit pour vivre alors tu m'en parlais où il y a combien d'habitants alors j'ai là où j'ai grandi il y avait 500 habitants le de mes 0 à 18 ans 500 habitants et là où j'ai grandi c'est dans une ferme le premier voisin était à 500 mètres autour il ya un hectare de terrain gamin on n'avait pas le droit de sortir on avait un vélo on faisait du vélo dans la cour et dans le champ on jouait pour aller jouer avec les copains du village on courait à travers les champs on se tapait deux kilomètres en courant pour aller jouer chez des copains en foot voilà ça c'était à l'époque et ensuite quand je là où je suis actuellement j'y suis depuis 2000 vers 2008 2006 2008 époque où j'ai rencontré ma femme et je me suis installé avec une femme du coin en haute en haute savoie alors le petit le petit village où je suis là il ya il ya 200 c'est un petit bourg un petit hameau là il ya 200 habitants à côté il ya des villes des villes un petit peu plus importantes 8000 30 000 et je suis à 25 km de genève d'accord 25 km mais ça représente quand même beaucoup en en temps parce qu'il ya beaucoup de trafic parce que je suis entre le lac léman et les montagnes donc au fait j'ai enfin dans la structure géographique tu vois ça fait assez restreint pour placer beaucoup d'habitations et beaucoup de routes donc peu de route donc c'est très vite des bouchons et voilà une grande densité de population ok donc voilà et comment 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 t'en est arrivé au jujitsu brésilien peut-être après je pense que c'était d'abord jujitsu brésilien puis après tu as fait un peu de lutte à livrer avec moi mais ouais tu as rencontré avec le jjb en fait j'ai fait du judo dès que j'étais gamin j'en ai fait une bonne dizaine d'années et quand je suis arrivé dans le village dans je voulais participer un peu la vie du village et il y avait un petit club de judo il y avait une section adulte donc j'ai voulu en faire et dans le club il ya un jeune qui m'a parlé de jujitsu brésilien et là dans ma tête ça m'a fait bip parce que moi dix ans avant je regardais le pride sur dvd et j'avais vu minotaure noguera qui faisait des anacondas et tout et ça m'avait mis en transpiration de voir tout ça et j'ai dit un jour je ferai ça un jour je ferai ça d'accord et donc voilà il ya du temps qui s'est qui a coulé sous les fonds et il m'a parlé jujitsu brésilien j'ai dit où c'est eh ben c'est à tant de kilomètres dans le patelin là bas donc j'ai plaqué je suis allé faire un test à l'école de jujitsu brésilien bon après voilà après la première séance j'ai arrêté le judo je je me suis mis pleinement dans le jujitsu brésilien et j'ai commencé en septembre 2010 donc tu vois là en septembre ça fait 12 ans ça fera 12 ans que j'ai commencé d'accord et du coup quand tu as rencontré jujitsu brésilien bah on va commencer un petit peu le sujet du podcast mais c'est qu'est ce que donc déjà tu t'es tu t'es j'imagine que tu t'es dit ouais putain c'est ça que je veux faire que c'est là dedans que je vais m'entraîner et quelles étaient les réalités au moment où tu as commencé c'est à dire le premier club il était à tant de kilomètres j'en sais rien qu'est ce que voilà qu'est ce que c'était des réalités du terrain pour après dire voir un petit peu qu'est ce que tu as mis en place pour réussir à à progresser même en étant loin un petit peu de tout quoi il faut dire que c'est par rapport ça ça va se faire en deux phases ce que je ce que je vais dire parce que la première phase c'est j'ai commencé le jujitsu brésilien et je travaillais encore à genève et en fait ben c'est simple journée de boulot les bouchons tu rentres à 19 heures tu dis bonjour à ta femme aux enfants il ya 19h30 tu repars t'as pour une demi heure de route quand il n'y a pas trop de bouchons non plus pour arriver et après ben voilà le temps de faire l'entraînement tu rentres il est 23 heures ce qui peut être commun à beaucoup de personnes on connaît ça voilà c'est commun à beaucoup de gens moi j'ai fait ça pendant six ans et j'y allais trois fois par semaine j'y allais trois fois par semaine du coup parle non un petit peu du club parce que je savais pas trop ça c'est c'était quel club combien il y avait de que les gens puissent identifier un petit peu et se projeter il y avait combien d'adhérents on va dire et quel était le niveau général toi que soit le professeur et puis les gens qui étaient autour de toi j'ai commencé donc septembre 2010 au club icône icône jujitsu ah oui c'est vrai oui ok il y avait dans la maison mère et à genève enfin la maison mère enfin européenne c'est à genève et il y avait une petite section là dans le patelin dont je parle où j'allais et c'est anderson perreira lui-même qui venait donner les cours donc c'est lui qui m'a gradé jusqu'à la ceinture violette et en termes de nombre de licenciés au mois de septembre il y a toujours du monde il y a toujours du monde mais dans la réalité au mois de décembre on était quatre ok est-ce qu'on était quatre alors tu vois moi il y a des choses toi tu fais comme ça ouais ça peut être lourd mais non après quatre avec anderson perreira c'est 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 top moi c'est là où j'ai vraiment le plus progressé au final parce que tu as des champions du monde quoi juste anderson perreira c'est un brésilien moi quand j'ai commencé la compétition lui il faisait déjà pas mal enfin bon il a gagné beaucoup de compétition et lui on va dire que quand moi je commençais il était presque en fin de carrière mais toujours très très fort très très fort il a gagné plein de compétition je sais plus si on s'était affronté je suis pas sûr on s'est jamais vraiment affronté je crois mais mais très 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 compétent et puis très complet puis on va dire un ggb que j'aime bien un ggb offensif il va chercher vraiment les points et enfin les soumissions les points s'il peut soumettre il soumet face à un ggb vraiment bien et puis bon il est sur il est sur fan de combat aussi si je peux faire une petite petite publicité pour lui il est aussi sur fan de combat avec un alors il a deux deux vidéos dessus une sur les projections pour le ggb et puis une avec les soumissions pour le pour le noggy voilà et voilà c'est quelqu'un quand même de compétent qu'on a la chance d'avoir en europe en tout cas france suisse et je pense qu'il a aidé beaucoup aux tous les gens en tout cas de la région où il est à progresser il a fait pas mal de champions etc etc juste pour introduire un petit peu et du coup derrière j'ai comment j'ai commencé donc sous Anderson Pereira mais voilà dans la réalité de deux à huit partenaires d'entraînement plus ou moins régulier bien évidemment pour pour quelqu'un de ce calibre venir faire les déplacements parce que lui aussi venait de genève pour aller jusqu'à chez nous puis chez nous l'hiver toi le temps est pourri à de la neige il ya du verglas donc des fois il mettait deux heures pour venir donc à un moment donné je pense et je comprends il en a eu sa claque et donc il a délégué à des élèves à lui le fait de venir nous donner des cours et eux-mêmes après au bout d'un moment ne venaient plus donner les cours malgré le fait qu'on payait pour avoir des profs et donc du coup c'est là qu'il ya eu des des problèmes relationnels liés justement à ça qui fait que au bout d'un moment j'ai j'ai coupé les ponts pourquoi parce que comme j'avais progressé assez rapidement parce que j'y allais régulièrement et j'étais assidu j'ai progressé on m'a dit bah tiens tu fais les cours enfin où les profs viennent pas tu fais les cours et je faisais les cours j'ai progressé mais au final payé pour avoir des profs et moi j'avais envie de progresser parce que je sentais que je stagnais parce que nous on me montrait pas la voix et j'avais pas aussi cette j'avais la mentalité élève et pas professeur tu vois ce moment là je faisais contre moi de donner des cours d'un moment ça s'est mal passé et donc du coup ben je me suis retrouvé chez moi pour m'entraîner et je suis passé voilà deux trois alors donc j'ai fait ça six ans à m'entraîner dans ce club et comme ça s'est vraiment très mal passé la séparation un genre je n'irai pas plus loin tu t'es retrouvé tout seul voilà les gars qui devait avec qui je m'entraînais et en gros ils avaient même plus le droit de venir me voir d'accord ok donc je me suis retrouvé tout seul chez moi sans tatami avec mes kimonos et mes enfants donc comment faire tu pouvais les mettre tu pouvais les mettre pour dormir tes kimonos voilà c'est ça ça fait des beaux pyjamas c'est beau qui derrière donc derrière ben s'adapter quoi la première chose la première chose c'est un se dire ok beaucoup de gens ben font ça du coup ben j'ai plus la possibilité d'aller dans un dojo j'arrête tout c'est une possibilité qui aurait pu s'offrir à moi j'ai pas choisi celle là parce que j'ai vraiment accroché j'avais fait un peu de compétition en plus j'avais vraiment accroché les entraînements la performance la compétition j'avais des résultats ok je veux continuer qu'est ce que je fais j'analyse l'espace que j'ai fait chez moi encore en coordination avec ma femme bien sûr et je m'aperçois qu'il y a toujours le dernier mot toujours le dernier mot il faut il faut composer avec c'est ça j'ai calculé combien il me fallait de tatami j'ai vu qu'en gros il me fallait entre 6 et 9 mètres carrés pour pouvoir accueillir au moins un partenaire chez moi donc ok j'ai dit où est ce que je peux mettre 6 à 9 mètres carrés chez moi donc c'était mon ancienne maison dans mon garage ça passait pas parce qu'il était pas assez large et je faisais ça dans mon salon je poussais les tables je poussais les canapés et je mettais mes 9 mètres carrés au sol et voilà donc ça je sais que j'avais le matériel avant de penser à qui va venir j'ai créé cette zone parce que je me suis dit si je crée cette zone il n'y aura pas d'histoire de je me trouve une excuse pour pas le faire non j'achète les tatamis et ça va me forcer à créer l'événement à créer l'instant d'accord c'est la première chose que j'ai fait je suis allé chercher les tatamis créer l'espace alors bien sûr c'était amovible ensuite j'ai sollicité mes anciens partenaires qu'ils avaient le droit ou pas le droit de de s'entraîner avec moi donc j'ai pas de photos c'est simple donc j'ai dit ok qui est chaud pour venir s'entraîner chez moi qui est chaud pour venir s'entraîner chez moi il y en a qui ont répondu présent il y en a qui ont pas répondu d'accord je savais que je pouvais compter sur un certain nombre de personnes après il fallait remettre aussi dans la dans le contexte professionnel quels sont les créneaux que j'ai à disponibilité comme après j'ai changé de travail et ben voilà je travaillais à la maison auto-entrepreneur tu gérais mieux ton emploi du temps quoi je gère mon emploi du temps je j'avais noté aussi que ben si je voulais mettre en place mon espace il fallait pas que ma femme soit là et les enfants et tout donc ça c'était plus dans la journée plus en journée donc il fallait que je trouve des gars qui bossait pas en journée ou qui avaient des jours de repos en semaine avec qui tourner donc ben voilà j'ai commencé comme ça et je contactais si je contactais dès que j'avais un créneau je contactais les gars on planifie à l'avance et puis voilà je commençais comme ça ok et donc du coup tu faisais venir venir avec chez toi et tout et comment comment tu as réussi à continuer comment tu as continué à progresser techniquement et comment tu tu faisais pour structurer tes cours c'est quoi tu t'inspirais clairement de ce que de ce que tu avais appris avec anderson ou est ce que tu as trouvé d'autres méthodes est ce que est ce que tu regardais beaucoup sur internet tu regardais pas et comment ça s'est passé au début en tout cas je pense que ça peut-être que ça un petit peu changé mais comment tu faisais comment tu faisais au début quand tu étais tout seul et que tu faisais tu faisais venir les mecs chez toi est ce que c'était que du randori c'était genre bon allez c'est bon on y va c'est parti on se rentre dedans ou est ce que tu disais non on va faire on va faire un peu de technique après on va faire un thème par rapport à cette technique puis après on va faire quelques randori libres comment tu faisais au tout début vraiment en toute honnêteté on faisait que du combat que du combat et pourquoi parce qu'en fait comme j'avais été obligé de faire les cours j'avais j'étais pas dans l'esprit transmission tu vois moi j'allais là bas pour à la fois pour me défouler apprendre je voulais faire de la compétition tu vois je voulais vraiment y aller je voulais pas donner les cours quand je vous dis je fais chez moi je fais pas les cours on fait que combat donc on se mettait sur la gueule tout le temps les séances d'une heure et demie deux heures on y allait malheureusement et je l'ai je le disais encore il ya l'année dernière tu vois là en jujitsu brésilien je suis ceinture noire là depuis depuis décembre mon niveau je disais l'année dernière mon niveau technique c'est arrêté à la ceinture violette en jujitsu brésilien pourquoi parce que j'ai arrêté les cours et après j'ai commencé à faire que du combat que du combat et dans le combat on développe pas ces techniques des nouvelles techniques on développe ses points forts tu vois développe ses acquis j'ai des acquis et je travaillais que sur ses acquis là voilà après ce que je dis aussi c'est on travaille beaucoup sur tu développes beaucoup l'expérience aussi de combat enfin bon après sauf si tu fais vraiment le bourrin tu réfléchis pas et tu te rentres dedans en mode bison mais si tu réfléchis un petit peu et tout tu vas gagner aussi en expérience de combat mais ouais tu vas pas souvent en fait tu citons plus si tu tournes toujours avec les mêmes bah vous allez toujours vous retrouver dans les mêmes situations lui va faire toujours les mêmes trucs toi tu vas toujours faire les mêmes trucs et personne n'ose sortir un peu de sa zone de confort peut-être par ego ou des fois juste par facilité on veut pas sortir de sa zone de confort donc donc ouais c'est un peu d'accord avec toi nous enfin quand les gars venaient tourner on faisait combat est ce que je te rejoins c'est sur l'expérience au combat je voyais que plus ça allait ben plus j'arrivais plus j'arrivais plus j'arrivais à ajuster les techniques plus ajuster les détails voilà en répétant en travaillant avec des partenaires de gabarits différents mais après on s'adapte parce que voilà le problème des partenaires c'est que après tout le monde n'est pas disponible tout le temps tu peux pas avoir toujours des gars de ta taille de ton poids et bien pendant plusieurs mois années et je me suis entraîné avec un copain qui s'appelle david elizéon qui est très très fort mais qui fait un mètre quatre-vingt-dix et je connais il était là sur ton sur ton corps la stage que tu as fait chez toi là ouais 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 c'est ça il fait une planète au plus léger il fait 105 kg moi j'en faisais 75 quoi entre 72 et 75 donc tu vois la différence de poids tu as beau être technique à un moment donné tu passes un bon moment chez l'ostéo régulièrement mais tu vois c'est ça aussi mais ça permet aussi d'ajuster ses techniques et sa compréhension de combat et son intelligence de combat sur dire ok il ya des postures il faut pas que j'aille des positions faut pas que j'aille sinon je vais être écrasé et voilà ça permet aussi de structurer une stratégie spécifique par rapport à un gabarit un gabarit global ça me fait ça me fait penser à un truc en ce moment là là où je vais m'entraîner il ya enfin en ce moment depuis depuis quasiment que je suis au brésil là je vais m'entraîner je crois que tu étais venu peut-être à pyramid grappling là non je sais pas si tu étais venu tu étais pas et il ya un mec je sais pas il fait 95 kg et il a une force mais une force mais genre franchement j'ai enfin c'est tout les forces elles sont toujours un peu différentes avec son explosif bref donc comme et lui il a vraiment de la force pour serrer quoi vraiment et en plus de ça il a vraiment une force tu sais il est endurant quoi c'est à dire que des fois on fait des sparrings de dix minutes et à dix minutes il continue de me serrer la tête de la même façon qui me l'a serré à une minute quoi bref et je te jure dans ma tête je me suis toi je vais défoncer un jour toi je vais défoncer un jour tu vas voir et je te jure et puis là plus ça va et plus je me rapproche de il commence à me dire ah putain avec toi maintenant il faut tourner au premier quand je suis en forme parce qu'après sinon ça devient compliqué à machin et là dans ma tête je suis j'ai hâte que d'une chose c'est de le faire taper et lui faire mal tu vois j'ai hâte que ce jour il arrive parce qu'il m'a tellement fait mal et m'a tellement arraché la tête tellement pitié il est tellement fort une début c'était compliqué et maintenant je me et à chaque fois et c'est ça c'est juste pour faire aller un peu avec ce que tu dis c'est que chaque sparring que je fais avec lui je me dis bon allez là je vais faire comme ça comme ça comme ça et là je vais faire ça 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 et je voyais un petit peu ce qui marchait ce qui marchait pas et petit à petit je commence à trouver un peu la stratégie est bon comme ça aussi que j'essaie de construire mon évolution ou en tout cas mon évolution dans ma relation avec lui tu vois ce bâtard je vais me niquer un genre bref ça rejoint ce que je dis en fonction de l'adversaire et ben petit à petit tu vois tu gagnes cette expérience de combat avec lui et ce qui fera évoluer le jeu ton jeu global enfin voilà c'est comme ça que j'ai analysé pour moi aussi et justement je parle parce que le sujet aussi du jour c'est comment s'entraîner comme ça quand on est tout seul tu vois je parle de mon copain là david 1m90 105 kg bah lui c'est pareil mais chez moi mais lui c'est pareil lui il habite à 30 35 kilomètres de chez moi il met quand il vient c'est 45 minutes mais lui il a eu une progression de fou et lui comment il a fait il a une une petite chambre il a mis des tatamis mais les trucs de deux centimes deux centimètres là tu fais pas de lutte dessus en tout cas alors il visionne des vidéos quelqu'un qui fait de la visualisation il mentalise et il a sa copine qui est open pour qu'il drill des techniques avec et il s'entraîne comme ça et voilà il faisait ça de son côté il venait il venait chez moi mais j'ai vu son évolution technique c'est fou et franchement juste une aparté c'est là avec bj fanatics puis bon là maintenant avec fans de combat où on essaie d'apporter du contenu en français pour les français avec des français moi j'ai vu cette évolution dans le milieu quoi c'est un truc de fou c'est un truc de fou tu as des gens vraiment et c'est ça quoi ils viennent même de village ou d'endroits de petits de petites villes ou de petits clubs et les mecs à force de visualiser des dvd des dvd des dvd plus des coups faire des devoirs des de regarder des combats derrière c'est il progresse les mecs quoi c'est c'est un truc de fou et enfin en peu de temps c'est incroyable et je pense que là là les prochaines années ceux qui vont vouloir gagner des compétitions va falloir va falloir s'investir quoi mais ça c'est un truc qui est tout à fait pertinent c'est cette ce côté au delà du côté on s'entraîne et on analyse les combats qu'on fait entre nous c'est ce côté visualisation parce que voilà ça c'est une autre partie de l'entraînement que je pouvais faire parce que bien sûr je m'entraînais pas tous les jours tu vois au final ça pouvait être les grands moments c'était trois fois dans la semaine une heure et demie voilà principalement des combats et après des fois ça pouvait être une fois tous les quinze jours une fois tous les vingt jours parce que personne n'est disponible parce que tu te retrouves tout seul ou voilà donc en fait on s'adapte donc en dehors de d'autres choses que j'aborderai après mais ce côté de visualisation on veut aussi c'était concrètement comment ça c'était quoi c'est tu faisais vraiment une séance de visualisation c'est à dire vraiment je pas tu regardais des techniques ou voilà puis après tu te mettais comme ça en mode méditation et puis tu revoyais les techniques ou qu'est ce que tu faisais moi je fais un peu à la militaire je prends un sujet et je le regarde et je le regarde et je le regarde et je répète et je regarde la même parce que tu sais des fois alors visualisation ça veut dire tu regardes mais c'est pas tu tu fais pas un vrai travail de visualisation je le fais en deux fois je le fais en deux fois ça moi comment je travaille là dessus personnellement le seul comment j'ai mis en place je regarde une technique comme à les présenter ça peut être bien sûr sur les dvd parce que moi aussi je m'achète j'ai des dvd pour travailler chez moi des dvd de de soit gui no gui je regarde ça et après il y a tous les trucs sur youtube sur les réseaux sociaux maintenant il y a des il ya putain maintenant c'est incroyable c'est celui qui veut pas apprendre c'est le choix de ne pas apprendre bien sûr c'est un choix personnel mais je voulais quelque chose qui me parlait qui me semblait dans dans mes attributions dans mon jeu chose que je pourrais placer tu vois quelque chose qui m'intéresse et je regarde la technique je peux la regarder dix minutes ça aussi c'est important on va pas l'aborder là mais c'est un truc souvent des gens ils s'obstinent à vouloir faire un jeu qui n'est pas fait pour eux et c'est un truc que je pense et enfin c'est un truc que je pense depuis toujours que bien et enfin c'est pas que moi mais qui se dit beaucoup et puis après j'ai vu d'un heure aussi d'ailleurs c'est marrant parce que tu penses des trucs tu les sais et tout mais lui c'est tout de suite le scientifique enfin c'est un peu en mode scientifique c'est le mec qui va te poser des des termes et qui va vraiment oui alors là c'est deux machins c'est le premier c'est ça et le deuxième c'est ça puis toi tu es là bah ouais c'est ça en fait et en fait c'est je sais même plus ce que je disais j'ai pris trop je me suis trop fait étrangler c'est quoi que j'ai dit adapter quelque chose à son jeu ouais voilà c'est ça et qui disait qu'en fait il y a une personnalité enfin tu dois prendre en compte ta personnalité qui tu es et aussi le et aussi le physique donc si je suis grand longiligne bah ça va être en général plutôt des triangles que je vais faire alors triangle de jambes triangle de bras si je suis petit trapu petit bras petite jambe bah triangle ça va être compliqué donc ça va être plutôt guillotine kimura de bras et même peut-être aussi de pied et ainsi de suite enfin voilà c'est vraiment savoir adapter son son enfin aller chercher le jeu qui est fait pour nous alors ça c'est pareil c'est un truc qui qui peut prendre du temps aussi parce que bah on sait pas forcément ce qui peut nous attirer mais c'est quelque chose important si on veut gagner du temps si on veut gagner du temps si on veut gagner du temps ouais là dessus ouais et donc voilà moi vraiment c'est je regarde la technique je la regarde dix minutes d'affilée et je vais me focaliser sur la vision globale sur les détails ok le pied comment il le place la main où est-ce qu'il le met et voilà et j'essaie de m'imprégner de cette technique par la visualisation directe après j'aurai une visualisation différée que j'appelle ça différée moi je fais de la méditation mais on n'est pas obligé d'appeler ça méditation en fait tu t'isoles tu te concentres toi-même tu respires et puis tu fermes les yeux et je me dis ok je vais me faire une terre une méditation jujitsu ou méditation nous la livrer peu importe comment on appelle ça et je vais m'asseoir et je vais vraiment me représenter moi avec un partenaire avec qui je tourne je vais me mettre dans la situation de la vidéo que j'ai pu voir et je vais essayer de reproduire ce mouvement mentalement et essayer de sentir physiquement mes ajustements donc c'est à dire que je suis assis comme ça mais je vais peut-être bouger mes mains bouger mes pieds tu vois pour essayer vraiment de ressentir ça peut paraître perché voilà si ma femme me regarde voilà bref on évitera de dire ce qu'elle pense quoi et au final ça peut paraître perché mais je pense que c'est un des meilleurs moyens quand on est seul d'essayer d'intégrer une nouvelle technique et après le meilleur moyen après c'est de se mettre se la mettre en thème lors d'un prochain échange avec un partenaire ça c'est important soit on peut convenir avec le partenaire avant de commencer à combattre si on part que sur des combats bien sûr de dire ok j'essaye de la mettre en place au repos pour vraiment sentir et après se mettre un thème combat à thème je pense qu'il ya que comme ça qu'on peut qu'on peut intégrer combat à thème en fait pour faire le pour faire le parallèle c'est un peu c'est un peu comme en boxe c'est comme si on faisait que du sparring en boxe si tu fais que du sparring en boxe bah franchement c'est difficile de progresser alors ouais tu vas progresser encore une fois sur ton expérience tu vas progresser sur peut-être ton cardio tu vas progresser sur certains aspects mais pas sur l'aspect technique ça va être compliqué et en vrai c'est pour ça que en boxe ils travaillent énormément à thème en plus de ça c'est un sport avec quand même pas mal de dommages je sais pas si on dit comme ça en français mais il y a pas mal de ouais il faut faire attention quoi alors que nous un peu moins donc c'est pour ça qu'on va vite rentrer dans la facilité de ah vas-y c'est parti on se tape dans la main on se fait une bagarre allez bam et puis bah tu te fais plaisir parce que tu fais toujours tes mêmes techniques et puis tu te retrouves toujours dans les mêmes situations et tout donc t'es bien t'es dans ta zone de confort et en vrai et en vrai si on veut progresser bah il faut il faut faire du thème et bouffer du thème et et puis après aussi bah voilà comme tu l'as dit même même si on fait du sparring libre bah c'est essayer de se fixer un objectif aussi quoi en fonction avec qui vous tournez en fonction de 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 les axes sur lesquels vous voulez progresser c'est c'est important de faire ça à ce moment là les thèmes ouais ouais moi je trouve ça c'est vraiment important moi j'ai j'ai d'autres partenaires maintenant qui viennent parce que j'ai réussi à régulariser cette cette enfin je sais pas si ça se dit mais régulariser la diversité des des partenaires maintenant voilà je peux j'ai un annuaire je peux contacter entre cinq et huit personnes alors des fois il y a même personne qui peut venir mais des fois j'en ai quatre qui viennent d'un coup donc on s'entraîne et qui vont avoir des spécialités différentes des morphologies différentes et en fait qui vont contribuer à mon évolution puisque en fait je vais voir mon pote jeffrey qui lui est très jujitsu brésilien et qui fait beaucoup tout ce qui est de la riva col manche là il va chalo lasso et tout donc là c'est un truc moi c'est pas trop mon jeu donc je vais apprendre vraiment à défendre tout ça les passages de garde qui sont spécifiques je vais voir mon pote axel qui lui est plus branché alors axel si tu m'écoutes désolé mais il est pas bon techniquement quoi mais par contre quand il te choppe la jambe moi je fuis quoi parce que le mec il est par contre très efficace quand il te choppe la jambe pour tout ce qui est clé de cheville et clé de dans ce jeu là c'est son jeu mais le reste d'ailleurs il est très mauvais merci axel d'ailleurs de venir samedi voilà donc ça fait plaisir tu me remontes mon égo c'est bien de tourner avec toi et donc voilà moi ça me fait bosser mes défenses leg lock mes défenses d'attaque sur cheville tu vois où je sais aussi comment et donc après justement ce qui est intéressant c'est de pouvoir alors je sais que lui il attaque beaucoup ça alors j'ai deux possibilités de travailler soit je suis en mode je veux pas du tout qu'il m'attrape il m'attrape pas il doit pas attraper ma jambe il doit pas y arriver ou alors c'est aussi faut que je sache défendre parce qu'un jour ou l'autre on se fait attraper donc est-ce que ce jour est-ce qu'aujourd'hui je me laisse attraper ou est-ce qu'aujourd'hui je me laisse pas attraper c'est comme ça qu'on doit essayer aussi de réfléchir et dans le combat bah voilà si je me fais attraper bah il faut que j'essaye de comprendre d'essayer de d'enlever puis me soumets bah c'est pas grave on recommence après faut savoir avec qui on fait ça parce que si tu fais ça avec Tokinho c'est pas forcément une bonne idée mais voilà si on le fait si tu le fais avec des gens intelligents et des gens qui vont pas te essayer à tout prix de te briser la jambe bah voilà on peut on peut on peut travailler comme ça parce qu'encore une fois ça c'est pareil je sais je sais plus qui est ce qui disait ça je crois que c'est Craig Jones ou autre il dit aujourd'hui en fait t'es jamais en sécurité au niveau des jambes moi je me rappelle à l'époque avec Flavio c'était bon bah tu veux pas te prendre de clé de cheville bah tu mets tes pieds en crochet ou tu mets tes ou alors si t'es en dessous tes pieds en crochet si jamais t'es dans la garde il faut il faut toujours que t'aies une jambe à l'intérieur de ses jambes donc si t'as toujours une jambe à l'intérieur de ses jambes il n'y a pas de possibilité de clé de cheville et maintenant ça existe plus ça c'est plus possible le mec il va te les chercher de n'importe où donc en vrai quoi qu'il arrive tu vas te faire attraper la cheville et il faut savoir défendre c'est vraiment vraiment important et ça c'est du travail à thème tu vois c'est le thème est-ce que je m'expose ou est-ce que je travaille justement le fait d'éviter ça pour pouvoir attaquer autre chose moi c'est vraiment comme ça que je bosse avec mon pote Jeffrey qui est très il aime bien poser la De La Riva et quand il te le pose pour sortir de là il chope bien quoi bref des fois je mets bien la jambe en avant il s'installe et pour bosser vraiment pouvoir sortir trouver de moi-même comment m'en sortir et comment passer il y a des moments ben non c'est tu l'auras pas quoi tu l'auras pas et je pars un autre truc par rapport à ça aussi qui est pas mal c'est éviter de dire aussi au partenaire sur quoi on veut bosser si on n'est pas sur du thème et qu'on est sur du libre ne pas lui dire parce qu'en fait ça sera jamais pareil ça sera jamais pareil c'est à dire que quand il par exemple ah je veux travailler mes défenses de guillotine et ben ça sera jamais pareil si je lui dis vas-y attrape ma tête comme ça je travaille ma défense et si jamais ben je suis en combat je fais genre que je lui donne enfin je fais genre je fais une erreur pour qu'il m'attrape la tête il me l'attrape et là moi je travaille mes défenses et ça c'est un truc aussi qui est important c'est que ce sera jamais pareil quoi il faut c'est pas grave mettez votre égo de côté et puis laisser laisser votre adversaire prendre ses positions il vous soumet ben c'est pas grave et puis si vous arrivez à sortir ben tant mieux quoi vous avez vous avez défendu et vous avez appris quoi c'est vraiment ça qui est important et c'est pour ça alors j'aime bien aussi je suis beaucoup les frères miaou aussi en ce moment qui ont été gradés en lutte à livrer ceinture noire il n'y a pas longtemps et bon c'est dommage parce qu'il communique quasiment que en portugais donc la plupart des gens ne comprennent pas mais je trouve c'est leur état d'esprit et tout ce qu'ils dégagent et tout ce qu'ils disent c'est super super intéressant et justement souvent c'est la souvent alors bon je pense des fois c'est des mecs aussi qui font des blagues mais il y a souvent des gens qui envoient des messages des questions en mode ah voilà je suis ceinture blanche et j'ai soumis j'ai soumis mon professeur ceinture noire est-ce que je mérite ma ceinture bleue violette je sais pas quoi et lui et souvent ce qu'ils disent c'est bon alors eux ils sont ils arrivent très bien à mener les choses sans être agressif ou autre ils sont vraiment forts là dessus franchement ils ont un humour vraiment vraiment sympa ils sont agréables à suivre et ce qu'ils disent c'est que mais en fait tu peux pas savoir tu peux pas savoir si ton prof il était en train de travailler quelque chose enfin en fait il faut pas se fier à ça et en vrai il faut pas se concentrer sur l'autre il faut se concentrer sur soi même et pas forcément prêter attention à ce genre de choses où ah j'ai soumis mon professeur est-ce que est-ce que ça veut dire quelque chose bah non ça veut pas dire grand chose parce que tu sais pas ce que lui il avait dans sa tête peut-être qu'il t'a laissé prendre l'étranglement il y a un truc aussi c'était Julio César à l'époque alors Julio César c'est le prof de la GF Team et à l'époque je lui avais demandé je lui ai dit putain mais c'est quoi parce qu'à l'époque il était bon encore aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment avec Rodolfo Vieira Théodoro Canal enfin ils avaient plein de super bons mecs et je lui avais demandé je lui avais dit c'est quoi ton secret pour faire en sorte pour que les mecs ils deviennent forts quoi et lui il me disait Nico il faut que tu te laisses soumettre par tes élèves il me disait en fait ça va leur donner confiance ils vont dire putain j'arrive à soumettre mon prof et bon à cette époque là je disais non mais c'est pas possible je peux pas me laisser soumettre par mes élèves c'est mort je peux pas trop d'égo tu vois et j'ai trouvé ça aussi intéressant et au final bah voilà l'élève si la enfin voilà c'est pas faut pas laisser non plus le la soumission monter à la tête c'est ok j'ai soumis bon bah c'est cool ça peut me faire plaisir mais c'est pas une fin en soi et c'est pas voilà ah bah du coup maintenant est-ce que je mérite une ceinture ou est-ce que ça veut dire que mon prof c'est une merde ça veut pas ça veut rien dire de tout ça ça veut rien dire du tout on sait pas ce que le gars a fait avant s'il a bien dormi voilà exactement voilà s'il s'est blessé bref peu importe il y a tellement moi chez moi maintenant dans mon garage les gars viennent je tape toutes les semaines parce que voilà on se met dans des dans des situations de merde exprès pour m'avoir est-ce que je m'en sors bah non je m'en sors pas voilà on tape on tape on est pas là pour se blesser non plus jouer aussi parce que j'espère qu'il y aura du monde qui écoutera cet échange et des gars qui peuvent être un peu comme moi un peu isolés ou avec des situations à la fois familiales professionnelles qui font qu'ils ne peuvent pas trop partir s'entraîner dans un club la chose essentielle pour moi aussi c'est d'avoir un prof référent c'est vraiment essentiel tu vois pour bah déjà continuer d'être gradé tu vois d'avoir quelqu'un vers qui te tourner aussi quand t'as des questions parce que voilà internet c'est pas la science infuse et c'est pas les gars que tu connais pas sur internet qui vont avoir vraiment des réponses faites pour toi et alors moi je suis content tu vois c'est avec toi en termes de l'outalivré ben t'es mon prof référent l'outalivré je veux en profiter pour dire que mon prof référent maintenant que je suis tout seul ça fait 6 ans que je m'entraîne tout seul en jiu-jitsu brésilien c'est Salah Mezoud de Infini Jiu-Jitsu à Strasbourg donc merci Salah pareil quand j'ai des questions en termes de jiu-jitsu brésilien pour m'entraîner j'ai fait appel je me rappelle quand j'ai préparé la grappling industrie au mois de mai je t'avais contacté pour te demander quelques conseils aussi c'est important parce qu'on a beau être telle ou telle ceinture avoir tant d'années d'expérience et bien c'est toujours bien c'est toujours bien de discuter quoi d'avoir un autre avis on n'a pas la science infuse et c'est toujours bien et je pense que ceux qui veulent faire leur bonhomme de chemin en pensant être plus fort que les autres tout seul je pense qu'avoir un mentor un prof référent c'est vraiment essentiel pour pouvoir demander des conseils demander de l'aide tout simplement ça c'est important ensuite autre chose pour maintenir après des choses qui sont un peu en dehors du tatami qui te permettent aussi de progresser ça va être les attributs physiques les attributs physiques qui font partie de la performance aussi je parle de la force de l'endurance de l'agilité de la souplesse ça c'est des choses que des fois on se dit j'ai pas de partenaire d'entraînement du coup je vais me mettre devant la télé non si tu as ce temps à disposition moi je pars du principe que autant le mettre à profit pour sa propre performance physique ou au moins sa longévité et préparer son corps à un futur combat entraînement parce que à partir du moment on arrête de solliciter son corps on perd ses attributs j'ai un bon copain à moi qui dit tout ce qui ne sert pas se perd si tu arrêtes d'entraîner tes muscles tu vas perdre tes muscles si tu arrêtes d'entraîner ta souplesse tu vas perdre ta souplesse et tout ça c'est quelque chose à travailler au quotidien c'est quelque chose à laquelle je m'attèle régulièrement quotidiennement travailler ma mobilité la souplesse le renforcement musculaire la force l'explosivité voilà je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça permet aussi le jour où même si on a peu de temps pour nous les gars qui s'entraînent ça c'est important aussi parce que du coup ça peut être aussi du coup ça peut être un discours ça peut parler aussi aux parisiens par exemple qui des fois t'as pas le temps normalement t'as toujours le temps tu peux toujours trouver le temps mais des fois ça peut arriver voilà avec le travail qui s'est terminé plus tard que prévu le cours a déjà commencé je sais pas bon un enfant a un peu de fièvre à la maison faut que je rentre toutes ces choses là il y a toujours moyen de faire 15 minutes d'étirement à la maison 15 minutes de mobilité même se faire un truc c'est sans pompe on me rappelle un moment tu faisais un défi ou je sais pas tu voulais faire voilà sans pompe par jour pendant un mois voilà tous ces trucs là qui peuvent voilà aider et contribuer à notre réussite dans les sports de combat et ça contribue à la réussite pourquoi parce que quand on a peu l'occasion de s'entraîner comme je le fais tu vois là j'ai organisé un stage chez moi la semaine dernière les gars sont venus pendant 4 jours j'ai tourné avec eux mais la dernière fois que j'ai été monté sur le tatami pour tourner c'était 15 jours avant tu vois ouais et ton corps en 15 jours parce que j'ai 40 ans quand t'as 20 ans tu récupères plus vite en 15 jours ton corps tu perds l'habitude des contacts et donc même si tu vas être endurant tu vas tenir tous les combats le lendemain tu vas le sentir pourquoi parce que t'as perdu cette habitude du contact de tomber sur le tatami du gars qui se pose sur toi et tout par contre si tu t'entraînes quotidiennement même pendant 15 jours à faire des roulades des chutes arrière des chutes avant un peu d'assouplissement tu vois des formes de corps tu vois des déhanchés tu maintiens cette ce qu'on appelle la c'est un terme en anglais la pliabilité cette élasticité cette tonicité à la fois tonicité souplesse qui permet d'encaisser les chocs et donc du coup tu subis moins et comme on a moins l'habitude enfin on a moins l'opportunité de s'entraîner autant avoir ses pleines capacités au moment de cet entraînement et pas être limité par un facteur dire j'arrête là parce que j'ai plus de cardio ou je me suis fait mal tu m'as trop tiré la jambe tu vois parce qu'on a perdu en souplesse et ça c'est des facteurs extérieurs au tatami que je pense c'est d'une responsabilité individuelle si on veut être optimal si on s'entraîne tout seul chez soi ou qu'on n'a peu le temps de s'entraîner mais aussi quand on s'entraîne régulièrement pour améliorer ses performances tout simplement on peut parler aussi un petit peu il nous reste à 10 minutes à peu près j'aimerais bien qu'on parle de deux choses la première chose c'est la routine que tu as mis en place tu vois tous les jours ou dans la semaine voilà un petit peu de comment te conditionner pour justement optimiser ces entraînements là tu vois voilà tu te lèves tu fais la méditation peu importe bon bref tu vas nous expliquer un petit peu et puis aussi un peu forcément la place de l'alimentation dans tout ça qui est super importante parce que moi je le vois dès que ma mère elle était là pendant trois semaines forcément c'était que restaurant restaurant puis bon forcément tu bois un peu plus que d'habitude d'alcool d'accord et du coup l'entraînement que j'ai fait après c'était un entraînement normal mais j'avais envie de vomir parce que j'avais bouffé beaucoup de gras beaucoup de sucre toutes ces choses là donc j'avais envie de vomir et pareil le cerveau il fonctionne moins bien donc du coup un peu plus de difficulté à réfléchir et puis avoir les techniques et puis avoir les actions et puis avoir les trucs voilà donc déjà dans un premier temps si tu peux nous parler de ta petite routine voilà en deux trois minutes pas besoin de rentrer absolument dans les détails et puis après nous dire l'importance de la nutrition dans tout ça pour sensibiliser un petit peu quand même notre public parce que des fois il y a des trucs que j'entends enfin tu peux juste pour voilà pour te guider un petit peu vers quoi je voudrais qu'on aille c'est moi des fois alors quand je donnais les cours à Paris dans le club NR Fight dans mon club NR Fight il y avait je donnais des cours à 20h30 donc j'avais des mecs qui venaient à 20h30 et qui n'avaient rien bouffé depuis midi et souvent le repas du midi c'était un repas au Crous ou bref dans leur cantine et c'était un steak frite quoi et le matin peut-être qu'ils n'avaient même pas mangé donc je les voyais en fait début du cours je les voyais tu sais blancs comme ça puis putain tu vas te rentrer dedans pendant une heure et demie et tu n'as pas l'énergie pour et en plus de ça derrière forcément ils ont super faim et puis ils n'ont pas le temps et puis les 22h30 23h le temps qu'ils rentrent chez eux et puis ça va se commander un McDo ou ça va se commander un truc pas bon donc tout ça c'est la catastrophe c'est du suicide comme disait à l'époque Pierre Pila du coup voilà essayer un petit peu de sensibiliser un peu nos élèves ou les pratiquants pour qu'ils comprennent l'importance vraiment et qu'ils vont voir vraiment des changements dans leur pratique aussi bien physiquement que dans la tête aussi donc première chose routine et après on enchaîne là-dessus ok routine matinale très simple c'est quelque chose qui peut prendre 5 minutes comme ça peut prendre 2 heures c'est chaque exercice que je vais vous dire je l'adapte par rapport à l'heure à laquelle je me lève et par rapport aux impératifs du matin si j'ai vraiment très peu de temps je peux passer que 1 minute sur chaque chose que je fais si j'ai vraiment du temps je peux passer carrément une demi-heure sur chaque élément moi la première chose que je fais bien sûr évidemment c'est les toilettes et après hydratation parce que pendant la nuit on perd beaucoup de flotte le corps en tant qu'adulte il est fait j'ai du mal j'essaie de faire ça en ce moment là mais j'ai du mal à boire au réveil j'ai du mal à boire beaucoup d'eau au réveil je bois une gorgée deux gorgées après j'arrive pas en fait c'est il faut tu remplis un mug moi je mets un gros mug là et je bois ça première chose ensuite j'enchaîne je me fais 10 minutes en général méditation ou technique de respiration méditation guidée j'ai une application j'en prends une j'en ai 4-5 que j'aime bien je m'assois dehors même quand il fasse froid ou chaud je suis en caleçon j'ai juste mon caleçon il fait 30 degrés il fait moins 10 je suis en caleçon dehors dans mon gazon et je m'expose voilà comme ça méditation pendant 10 minutes avec mes écouteurs si j'ai pas le temps ce sera une méditation de 5 minutes mais c'est le premier truc que je fais pour essayer de me centrer me centrer ensuite j'enchaîne il y a mon café qui coule je prends mon bouquin un bouquin de développement personnel développement business développement apprendre des nouvelles choses sur la physiologie la santé et tout c'est un bouquin pour me stimuler mentalement où j'apprends des choses pour réveiller mon cerveau pareil si je peux passer une demi-heure dessus je passe une demi-heure si j'ai peu de temps je peux lire une seule page mais c'est mieux de faire 1 que 0 c'est aussi des petites victoires qui font qu'on avance ça ensuite une fois que c'est fait je descends dans ma salle ou je le fais là devant moi en fonction du temps que j'ai de ce que je veux faire je fais une activité physique elle peut être plus ou moins violente ça peut être j'ai fait une grosse séance la veille j'ai des douleurs et bien ça va être plus accès, mobilité, automassage ou si je suis bien je suis en forme j'ai prévu je vais faire plus du kettlebell des swings du Turkish get up c'est ce que je fais en ce moment ou sinon je vais me mettre sur asso bike et je fais 5 minutes d'échauffement et après je tamponne des sprints au maximum j'en fais entre 5 et 10 d'ailleurs j'ai mis une vidéo sur Instagram là où je montre c'est vraiment au maximum de l'effort vraiment je lâche tout ça donc je fais un exercice physique et ensuite douche froide douche froide boum quand t'as fait ça déjà avec le café la douche froide l'effort physique t'as ton cerveau il est bien ouvert tes oreilles sont bien ouvert pour commencer la journée après petit déjeuner ou pas en fonction des objectifs en fonction des sensations de faim voilà ça c'est libre ce que je viens de décrire en rituel ce matin ça m'a pris 45 minutes il y a des matins c'est 10 minutes et il y a des matins c'est 2 heures le week-end comment on peut faire ça en 10 minutes ben c'est simple je fais une méditation 2 minutes je lis une page avec mon café et je me fais 50 burpees derrière d'affilé douche froide et c'est parti douche froide c'est ça aussi on a pas le temps on a le temps il suffit juste d'ajuster en fonction du temps qu'on a ok et comme je dis le tout c'est de faire un petit peu et à la fin de la journée quand t'as réalisé que t'as réussi à le faire alors que t'avais pas le temps t'as une certaine auto-satisfaction tu vois il faut toujours se féliciter des choses qu'on a fait on est trop souvent à se dire ah je suis une merde j'ai rien fait oh j'ai pas eu le temps à se lamenter non félicitons-nous des petites choses qu'on fait c'est des victoires ensuite pour la nutrition la nutrition pour rappel j'ai un DVD enfin une vidéo en vente sur fans de combat la diète naturelle du combattant et elle est vraiment top il y a toutes les infos beaucoup beaucoup d'infos dessus il y a beaucoup d'infos et là je vais vous délivrer des infos qu'on peut retrouver dans le DVD mais bien sûr sans élaborer trop tu parlais tu donnais l'exemple des gars qui viennent s'entraîner le soir qui ont peut-être mangé des frosties le matin et des frosties c'est quoi le truc pour chien ça ? enfin bref des frosties et des cryptomidies non c'est ça c'est des céréales frolic pour les chiens non c'est frolic pour les chiens c'est à peu près pareil au final c'est à peu près pareil ou frisky qui sortent juste le nom qui sortent juste le nom et en fait la base pour tout quand on se considère un tant soit peu comme sportif ou désireux de faire un effort physique peu importe le sport au final il faut apporter assez de calories à votre corps et je vais vous dire peu importe d'où viennent les calories peu importe d'où viennent les calories il faut apporter assez de calories parce que les calories c'est de l'énergie c'est l'énergie votre corps produit de l'énergie à partir de ces calories ça on va dire qu'il y a une pyramide nutritionnelle la base c'est apporter assez de calories donc apporter assez de calories ça veut dire manger assez manger assez pourquoi ? pour subvenir à ses propres besoins métaboliques donc le métabolisme c'est à dire quand on fait rien du tout de la journée quand on fait rien on fait quand même quelque chose on respire le coeur bas les organes fonctionnent le cerveau fonctionne et ça ça demande beaucoup de calories ça demande alors attends est-ce que tu parles de calories mais quand je vais lire la boîte de Frosties je vais en avoir beaucoup des calories est-ce que c'est des bonnes calories est-ce qu'il y a quand même une certaine est-ce qu'il y a des calories de meilleure qualité ou pas sans rentrer dans les détails parce qu'il nous reste quelques minutes il y aurait on va dire qu'il y aurait des calories de meilleure qualité mais au final si tu as besoin de 2000 calories il te faut 2000 calories peu importe d'où ça vient pour que ton corps produise de l'énergie effectivement si ça devient d'une meilleure qualité d'aliment ta production énergétique sera facilitée tu produiras une meilleure qualité d'énergie d'accord donc il faut une base calorique donc manger assez pour subvenir à ses besoins de base plus au besoin que ton corps va produire l'énergie que ton corps va produire pendant le sport pendant la journée quand tu marches quand tu fais quoi que ce soit ensuite l'important ça va être les apports en macronutriments les macronutriments c'est protéines glucides lipides protéines on va dire viande poisson oeuf les glucides les féculents riz pommes de terre patates douces et tout ça les lipides c'est les graisses graisses mauvaises bonnes il y a toute une liste c'est dans la vidéo et on peut trouver toutes les ressources de toute façon sur internet ça cette répartition c'est très important aussi avoir assez de protéines pour régénérer le muscle ça c'est important les glucides principalement on associe ça à la production d'énergie immédiate les lipides on va associer ça à la santé et santé globale et santé hormonale parce qu'on a besoin de graisses pour avoir une bonne production hormonale et je vous rappelle tous la testostérone et l'hormone de croissance c'est production ce sont des hormones on a besoin de graisses pour produire ça donc ne faites pas des régimes sans graisses voilà ensuite si on parle de qualité on monte encore un étage dans la pyramide nutritionnelle c'est les micronutriments et les micronutriments c'est les vitamines minéraux oligo-éléments qu'on retrouvera forcément que dans des aliments naturels sains et de bonne qualité et donc ces micronutriments permettront de produire de mieux produire l'énergie et un meilleur fonctionnement global de l'organisme voilà déjà si on s'appuie là-dessus avoir assez de calories un bon apport en protéines glucides liquides et des aliments assez qualitatifs pour t'apporter toutes les vitamines les minéraux et les oligo-éléments ça déjà ça peut aider pour bien s'entraîner bien récupérer être moins fatigué mieux dormir et à côté de ça on pense bien sûr à l'hydratation et bah super on est pas mal on a fait un peu le tour on est bon on est bon on a une heure pile est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ou bon il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder sur d'autres sujets mais peut-être qu'on refera un autre podcast comme ça d'ailleurs ceux qui ont regardé jusqu'à une heure j'aurais dû le dire au début mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre je sais que Julius est aussi sur YouTube donc n'hésitez pas à suivre sa chaîne mais aussi n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions je pense qu'il checkera de temps en temps pour voir s'il peut vous répondre n'hésitez pas aussi à le suivre sur Instagram très intéressant tout le temps ça peut être aussi motivant de voir de voir de voir tout ça et puis ça donne des idées aussi pour manger donc n'hésitez pas à le suivre n'hésitez pas aussi à checker la vidéo sur fan de combat fan de combat.com donc c'est une vidéo d'une heure et demie c'est que pour le coup c'est pas des techniques de jujitsu ou de lutte à livrer mais c'est des conseils sur la nutrition et ça va vraiment vraiment vous aider à peut-être vous structurer déjà dans un premier temps peut-être tout seul si vous n'avez pas les moyens ou des fois c'est compliqué de trouver un spécialiste ou vous n'avez pas plutôt les moyens parce que bon Julius consulte aussi à distance mais si vous n'avez pas les moyens ben voilà ça peut être une bonne vidéo pour vous et il y a souvent des promos donc vous pouvez souvent bénéficier de codes promo donc ça c'est plutôt cool et puis voilà donc commentez on répondra à vos questions et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde peut-être une prochaine fois avec Julius n'hésitez pas à les mettre là j'espère que la vidéo elle vous a plu Julius est-ce que tu veux rajouter une petite chose ou on est bon moi je te remercie pour m'avoir invité et me poser toutes ces questions et je remercie toutes celles et ceux qui auront écouté la vidéo et qui auront pris le temps de laisser un petit like un petit like une question une appréciation c'est cool ben écoute merci Julius en tout cas pour ton temps et puis on se verra très certainement prochainement au Brésil ou en France et puis pour ceux qui regardent la vidéo merci à vous c'est cool merci pour les commentaires merci je sais que ce nouveau format il a l'air de plaire avant je répondais moi-même à toutes ces questions mais c'est vrai que je pense pas avoir la science infuse et puis c'est vrai que j'aime beaucoup je travaille beaucoup au contact aux discussions j'aime beaucoup ce format là donc voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ça vous plaît pas peut-être inviter une troisième personne après j'ai peur que sur une heure on n'ait pas le temps d'aborder tous les sujets s'il y a trois personnes mais voilà n'hésitez pas à partager un petit peu votre sentiment votre ressenti quand vous regardez ça et puis pour ma part on se voit dans une prochaine vidéo merci à tous ossa merci à tous